Bonjour les amis et bienvenue sur cette deuxième partie sur le kit ornemental et de cavités Malscraft. Alors on va voir donc dans cette deuxième partie, la partie qui moi m'intéressait particulièrement sur ce kit, c'est créer des cavités pour du plaquage. Donc comme on voit ici, on va pouvoir défoncer des formes, les couper grâce à ce kit là sur une autre essence de bois. Là en l'occurrence, c'est tout simplement du contreplaqué que j'ai peint en blanc. Donc on va revoir rapidement la mise en place de la semaine Malscraft avec la goupille de centrage et donc la bague de copiage. Puisqu'à priori, j'ai pas été, du moins ça n'a pas été compris correctement dans la première partie. C'est justement l'avantage en fait de le faire en deux parties, ça permet d'avoir un petit peu de recul. Donc je vais vous remontrer clairement, ça ne sert à rien de descendre en fait la semelle. Vous allez voir pourquoi. Alors c'est pas faux de le faire, bien entendu. Mais en fin de compte, le guide et cette goupille de centrage a vraiment été conçu pour nous faciliter la vie. Donc ne vous compliquez pas la vie, ça ne sert à rien. Il suffit tout simplement de la mettre en place dans la pince. Vous pouvez éventuellement la serrer un petit peu. La serrer complètement n'a aucune utilité. Vous voyez très bien que ça ne bouge pas. J'ai juste serré à la main. Voilà. Et clairement, la goupille de centrage a été créée pour la bague de copiage de 17 mm. Parce qu'elle rentre pile poil. Alors on n'est pas au poil de cul. Je vous préviens les gars. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire qu'on pouvait le faire en fait directement avec les fraises. Ce n'est pas faux, mais utilisez le matériel qui vous est fourni. Ça ne sert à rien d'aller casser le matériel inutilement alors que le nécessaire vous est fourni. Si ça passe comme ça, vous n'avez aucun risque que la fraise touche votre bague de copiage. J'ai testé. Honnêtement, ça a été conçu pour. Il n'y a pas de souci. Il y a des mecs qui ont pensé à ça. Donc vous pouvez y aller sans problème. Donc votre semelle, vous mettez la bague de copiage. et vous l'enfourchez sur votre goupille. Alors vous voyez clairement, ça ne sert à rien de descendre. Si vous êtes bon en haut, vous êtes bon en bas. Forcément, c'est conçu pour encore une fois. D'accord ? Voilà. Donc si vous voulez encore un peu plus d'explications, il n'y a pas de souci. Faites-le moi savoir. Je vous referai peut-être une vidéo ou un explicatif vraiment en privé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc nous voilà autour de ma petite table sur mon combiné. On va faire ensemble une cavité de plaquage sur une planche de bois quelconque avec du contreplaqué. En fin de compte, je vais vous montrer tout simplement comment j'ai réalisé ça sans le peindre. Pour que vous voyez réellement l'aspect brut de la chose. Alors j'ai fait ces formes-là, mais on peut en faire tout autant. Toutes les formes qui sont fournies en fait dans le kit, on peut le faire. Je vais vous montrer le principe et vous ferez ce que vous voulez après avec ces kits. Alors ce qu'il vous faut, c'est donc la défonceuse. Évidemment, c'est inévitable sur le kit-là. La semelle qui est fournie avec. Et les deux bagues de copiage. Donc la première qui est celle de 17 mm qui va nous permettre en fait de creuser la cavité. De moins de défoncer la cavité. Et la seconde de 11-11 pour découper notre pièce. Donc là en l'occurrence, vous allez voir, moi je l'ai fait dans du contreplaqué. On peut le faire dans une autre, une toute autre essence de bois bien évidemment. On peut vraiment, là on est encore une fois libre, libre, libre de notre imagination. Voilà. Et évidemment, la fraise qui va bien pour faire cette réalisation. Alors petite nouveauté en fait sur cette vidéo, c'est que maintenant je suis doté d'une GoPro. Donc on va pouvoir vraiment filmer des gros plans que je vais pouvoir intégrer sur mes montages vidéo. L'éclairage va changer aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place. Mais voilà pour les petites nouveautés de la semaine. Allez, on passe à la réalisation. Je ne vous ai même pas donné le nom de la fraise à utiliser. C'est la fraise à spirale, hein, qu'il faut utiliser dans le kikar, évidemment. Mais bon, je ne l'avais pas dit. Donc pour commencer, on va prendre notre pièce de bois où on va faire notre cavité. On va la fixer fermement à l'aide de serre-joints, de tout ce que vous avez pour faire vos réalisations habituellement. On va y déposer notre porte-gabarit et le gabarit qui va bien. Évidemment, on peut le placer comme on veut, on peut le tourner, on peut vraiment le mettre comme on veut. Là, en l'occurrence, je vais faire... On va faire la petite. Donc, peu importe, on va la mettre ici. On est très bien. On va se la fixer. Je n'ai pas eu le temps encore de regarder sur le net un système un peu mieux pour ma table, pour fixer les éléments. Puisque ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'en dessous, je n'ai pas une grande hauteur pour y passer les serre-joints. Donc, pour mettre cette partie justement à vis en dessous, puisqu'en dessous, j'ai mon combiné, je dois avoir 6 cm. Donc, ce n'est pas forcément évident et je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui pourrait bien aller. Donc, si vous avez des petites idées, je suis preneur. Ça m'évitera de perdre du temps à chercher. Ça serait très gentil. Je suppose que l'un de vous a une astuce. Donc, c'est une pièce de bois qui, tout juste dégauchir et même pas raboter, rien du tout. C'est vraiment, comment dire, pour la vidéo, la démonstration. J'ai prévu de faire des réalisations, proprement dit, avec ces kits-là. J'ai pas mal de petites idées. Et, en l'occurrence, mes plateaux, parce que vous voyez que là, mon établi qui fait tout le tour, c'est vraiment dégueulasse. C'était provisoire, mais comme beaucoup de provisoires, c'est du provisoire qui dure. J'ai de le bois, donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le faire. Avec l'aide d'Anthony de l'Instant des copeaux, qui m'avait très très bien conseillé. C'était l'année dernière, ça. C'était, ou tout juste début d'année. Oui, j'ai dit des bêtises, c'était début d'année qu'il m'avait conseillé. J'avais été à la scierie acheter le bois nécessaire. Il est là, il attend. Je ne suis pas encore décidé sur ce que je vais faire. Parce qu'il me faudrait la Domino, en fait, pour le réaliser, ou une lamelleuse. Je ne sais pas trop comment la réaliser. Mais quoi qu'il en soit, sur certaines parties d'espace de travail, je voulais créer des cavités. Et y mettre une essence de bois un peu rare, un peu exotique. Je ne me suis pas décidé encore. Mais ça, c'est tout autre chose. On verra ça beaucoup plus tard. Voilà. Donc une fois que notre pièce est bien attachée, vous voyez, ça bouge un petit peu. Mais ce n'est pas... Oh, il faut que... Allez, pour la vidéo, on va faire ça bien. On va se fixer aussi les angles là. Alors, pour commencer à créer la cavité, on va donc utiliser la bague de copiage de 17. Donc c'est bien celle-là. Petite notion de sécurité. Je l'ai déjà fait part dans la première partie. Je radote un petit peu sur la deuxième. C'est très important. On est amateur, on a le temps. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, ne le faites pas. Que ça soit réalisation, etc. C'est vraiment... Mettez-vous ça en tête. Si vous n'avez pas le temps, ne vous lancez pas. C'est dangereux. La menuiserie, les bénisteries, ça peut être dangereux si certaines choses ne sont pas respectées. Donc là, en l'occurrence, on débranche toujours notre défonceuse. Quand on va manipuler au niveau de la semelle. C'est très important. Là, l'avantage de la Festool, c'est qu'on a la prise qui est là. En époque, j'ai couru à l'autre bout de l'atelier pour débrancher, etc. Mais la fainéantise peut mener des accidents. Ça, je ne vous apprends rien. Donc on verrouille grâce au système Turnock sur la semelle. Je crasse tout. Alors, petite chose qu'on peut faire aussi pour se guider, éventuellement. On peut utiliser le crayon de papier et le gabarit qu'ils fournissent dans le kit. Ce n'est pas obligatoire. De toute façon, vous avez la bague de copiage. C'est bizarre ici. Alors, j'ai dû couper la vidéo. J'avais un pierre qui était en train de me bouffer la toiture, dis donc. Incroyable. Allez, donc on met en place notre défonceuse. On règle au préalable aussi notre descente, évidemment. Notre plongée. Voilà. Donc moi, je l'ai réglée au préalable. Ça, c'est vraiment à l'utilisation. Et ça va donc... Alors oui, je ne vous dis pas la moitié des choses. C'est pas mal, ça. Ça va, votre descente, votre plongée, va être réglée par rapport à l'épaisseur de votre plaquage. Et donc, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec cette fraise-là. Donc, on va passer à la suite. Donc, la suite consiste à découper dans une autre essence de bois, par rapport à nos envies, la pièce qui va donc s'incruster dans notre cavité. Voilà. Donc, pour ce faire, on va utiliser notre défonceuse pour découper le plaquage. Alors, petite chose, on débranche la défonceuse. Ce n'est plus la bague de copiage là. C'est celle de 11 mm. On va sur le système turn-lock. Voilà. Donc, bien prendre la bague de copiage de 11 mm pour découper. C'est très important. Donc, notre plongée est en fin de compte la même, puisque c'est l'épaisseur de notre cavité. Voilà. On peut légèrement la faire un tout petit peu plus plongeant pour être sûr de découper notre pièce. Juste un petit coup de ponçage au grain très fin, suffit amplement pour bien faire rentrer notre pièce. Alors, aussi bien sur la cavité que sur notre plaquage. Vous pouvez d'ailleurs, un petit conseil, quand vous creusez votre cavité, vous pouvez légèrement creuser au-dessus, en profondeur, que votre plaquage. Histoire que votre plaquage dépasse très légèrement votre pièce définitive. Comme ça, un petit ponçage est serré, ou un petit rabotage selon l'essence de bois. Donc là, on voit clairement que ça rend vraiment nickel chrome. Un petit coup de maillet. Et c'est réglé. Voilà donc pour cette vidéo en deux parties sur le kit ornemental MassCraft. Donc, pour rappel, qui est en vente chez HM Diffusion, je vous mettrai dans la description le lien direct. C'est un kit qui ne vaut pas très cher. Et franchement, c'est génial. Ce n'est pas indispensable. Mais moi, j'aime bien ce genre de petites choses. C'est des gabarits tout faits. Alors, évidemment, vous pouvez les faire vous-même, les gabarits. Il n'y a pas de nécessité. Nécessité toujours acheter, acheter, acheter. On est quand même dans un domaine où on peut fabriquer beaucoup. On peut faire nos propres choses. Mais j'ai trouvé le principe assez intéressant. Et c'est plutôt qualitatif. Alors, Alex de Travailler-le-bois.com me mettait en commentaire sur la première. Il trouvait que c'était très plastique. Alors oui, les kits sont plastiques. Le kit est complètement plastique. Le support de gabarit est en plastique. Les gabarits sont en plastique. Mais c'est très qualitatif. C'est un bon plastique de bonne qualité. Il n'a pas bougé. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai maintenant. Je l'ai déjà pas mal testé. J'ai fait pas mal de choses déjà un petit peu avec. Chose que vous verrez certainement sur d'autres vidéos de réalisation proprement dit. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu ce kit-là. Parce que j'avais pas mal de questions à ce niveau-là. Sur ce kit et sur la marque en règle générale. Donc comme j'ai dit dans la première partie, moi j'ai trois kits Malscraft. J'ai celui-ci. J'ai le premier que je vous avais déjà présenté rapidement. Qui était le kit de gravure pour les lettres à la défonceuse. J'en ai un que je suis en train de préparer à la vidéo. Qui va être un petit peu plus long. Parce que là, il faut avoir un petit peu de connaissance. Et toucher un petit peu quand même. Qui est le pantographe. Alors c'est génial. Vous verrez ça dans une autre vidéo. C'est déjà un niveau au-dessus quand même. Je vous cache pas que là, c'est un niveau au-dessus. Mais c'est des kits très très intéressants. Moi j'adore ce genre de choses. Et j'en suis très satisfait. J'ai eu deux, trois petites réflexions. Enfin du moins une réflexion qui était pour moi très pédagogue et très utile. Je l'apprends très bien. Qui est, on en a marre du placement de produit, de la démo. On veut de la réalisation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de soucis. Bien au contraire. Les réalisations arrivent. J'ai juste énormément de mal à caler, en fait, à faire de la vidéo. Parce que c'est quand même un petit peu plus rapide à tourner une vidéo de démo et de test. Que tourner une vidéo de réalisation. Mais il y en a plusieurs qui sont en cours de montage. Dont le bac à fleurs qu'il y a derrière. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Je vais faire. Alors là je tease complètement. Non pas teaser comme ça. Je fais un petit teasing. Je suis pas trop adepte encore des mots de YouTube. Mais il va y avoir une réalisation sur un meuble d'équitation. De rangement pour une lecturie. Là c'est en projet. J'ai une table basse. Deux, voire même trois tables basses en fait en projet. Alors les vidéos de réalisation arrivent. Je vous promets, elles arrivent. Laissez-moi un petit peu de temps. Je suis complètement booké niveau boulot en ce moment. J'ai plein de choses à faire. Plein de choses à apprendre. Je suis partout. Donc pour répondre à ta question, à ta remarque, il va donc y avoir des vidéos de réalisation. Mais il va y avoir toujours des tests produits. Pas forcément du placement de produits, j'entends bien. Mais j'ai de la demande. J'ai beaucoup de gens. Figure-toi que j'ai pas mal de gens qui veulent avoir mon opinion. Et voir un petit peu le matériel et être manipulé sur des vidéos. Il y a beaucoup de demandes. Alors certes, les réalisations marchent mieux. Mais j'essaie de répondre aux demandes. Je suis vraiment là pour partager, donner mon avis. Alors n'hésitez pas. C'est un petit peu long là, la fin. Presque aussi long que toute la réalisation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça ne vous plaît pas de me dire pourquoi du comment. Alors c'est des tests. Il n'y a rien de... C'est pas dans le but pédagogique. D'accord ? Donc arrêtez vos critiques à deux balles là qui ne servent à rien. Et si c'est pour mettre un pouce en bas juste pour me faire chier. Vous sachez que ça ne marche pas. Je m'enconne complet. Donc ça n'a aucun intérêt. Ceux qui aiment, tant mieux. Je suis satisfait. Ça me motive. Ceux qui n'aiment pas, je m'enconne royal. Allez, on partage. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501